Bonjour à tous et à toutes, ici Glinka et bienvenue. Cette fois, c'est le tour du Vanguard Hoplite de faire son entrée au royaume des vents de concept. Ça fait déjà un moment que CIG nous en parle un peu ici et là, et il est enfin arrivé. Tout comme le Razer, il a été annoncé pendant le stream de Noël, il est disponible pour la première fois pour 225 US ou 204 euros et vient avec une LTI, un modèle réduit et tout le tralala qu'on est habitué de voir dans les vents de concept. Et c'est pour ça que je fais une revue dessus. Donc, il mesure 37 m de long, 39 m de large, 8,8 m de haut et pèse 45 000 kg. Il est équipé de deux propulseurs principaux taille 4 et 12 propulseurs de manœuvre taille 2, Conçu avec des systèmes redondants pour plus de sécurité, il porte aussi deux générateurs taille 2 et deux boucliers taille 2 aussi. Donc, si un générateur venait à lâcher, c'est pas la fin du monde, il y en a un deuxième de secours. Niveau armement, on a quatre canons laser M4A taille 2 sur le nez, le canon rotatif Death Ballistic Gatling taille 5 et huit missiles taille 2. Ajoutez à ça une tourelle avec deux tailles 2. Bon, à première vue, il est identique au Vanguard Warden, mais en y regardant de plus près, il y a une petite différence qui peut être très importante si ce genre de choses-là vous importe. Le Uplight a sa propre caisse. Toutes les autres Vanguard partagent la même caisse avec un module interchangeable. Il est quartier habitable pour le Warden, une soute à retorpille pour le Harbinger et un module de guerre électronique pour le Sentinel. Donc, ayant sa propre caisse, sans modularité, le Uplight n'a pas accès à ses autres options. Par contre, c'est le seul hybride chasseur-transporteur de troupes du jeu. Comparons-le au Redeemer, puisqu'il a à peu près le même prix et un rôle similaire. Premièrement, on ne s'attend pas à ce que le Redeemer soit un vaisseau rapide ou agile. C'est un gunship, dont la principale caractéristique, c'est d'avoir beaucoup de puissance de feu et de pouvoir supporter une quantité inimaginable de dégâts. De surcroît, le Redeemer n'est pas non plus conçu pour être autonome pour une durée prolongée. C'est plus comme un genre d'hélicoptère de combat recouvert d'armure avec la capacité de transporter des troupes. Ensuite, le Uplight se retrouve à être un genre de chasseur longue portée, connu pour son autonomie, sa légendaire résistance et sa capacité à être, je cite, « battu, brisé, massacré et quand même rentré à la maison avec un seul moteur ». De plus, la rampe est assez large pour qu'un Ursa-Rover puisse tenir dedans, même si ce n'est pas vraiment pensé pour ça. Je pense que ça devient une question de situation à savoir lequel des deux utiliser. Si on doit amener des troupes d'urgence à l'autre bout du système, bien c'est le Uplight que ça nous prend. S'il faut amener des troupes dans un Idris ennemi pendant que vous vous faites tirer dessus de partout, bien c'est plus un travail pour le Redeemer. Les gens qui se destinent ce vaisseau, ceux qui en seront le plus satisfaits, sont à mon avis les gens qui cherchent un vaisseau qui va à la fois transporter des troupes, mais aussi rester un chasseur tout à fait convenable. Et vous, dites-moi donc ce que vous en pensez, vous, du Uplight. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimée, bien s'il vous plaît, likez, commentez, ça m'aide énormément à me faire connaître. Allez, jetez un petit coup d'œil dans la description, il y a plein d'affaires utiles là-dedans comme mon Twitter, mon Discord. Si vous aimez ce que je fais, bien abonnez-vous, le bouton est là. C'était Klinka, je vous dis merci et à la prochaine!